David Hallyday et Laura Smith auprès de Johnny, de vécu d'une scène douloureuse. Les derniers instants de l'idole des jeunes et une douleur immense pour chacun. Depuis son plateau sur Seville le 21 mars 2018, après la diffusion du documentaire Héritage de Johnny, la guerre des clans, l'animateur Julien Courbet a proposé un débat sur différentes questions qui enflamment la France entière, depuis que le testament de la star est contesté par ses deux premiers enfants, Laura Smith et David Hallyday. Parmi les intervenants, le journaliste Renaud Revelle, proche du fils de Sylvie Vartan, raconte un moment très marquant, lorsque ses aînés ont voulu le voir, alors qu'il était au plus mal. Une version qui est contestée par Gilotte, amie du Toulier, qui refuse ainsi la diabolisation de la veuve de Johnny, et maman des jeunes j'ai des joies. La seule scène qu'il m'a racontée, et qui est très connue maintenant, c'est quand il va à Marne la coquette avec sa sœur Laura pour voir son père, et que Laetitia le laisse sur le pas de la porte. Eddie Mitchell a assisté à la scène à l'intérieur, celle d'un fils et de sa sœur qui ne peuvent pas voir leur père qui est, pour ainsi dire, mourant. Il a très mal vécu. Des scènes comme celle-là, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, confie Renaud Revelle. Jean-Luc, proche de Johnny avec qui il est resté fêché 7 ans avant de renouer avec lui à Los Angeles, donne son point de vue, il y a une autre version, Johnny Hallyday avait demandé à Laetitia de ne pas voir ses enfants dans cet état-là. C'était pas joli à voir. C'est l'infirmière, et non Laetitia, qui avait d'ailleurs expliqué à David et Laura qu'aussi fragilisé, il ne souhaitait pas recevoir de la visite. Une opinion partagée par Jean-Claude Camus Sur BFM TV au mois de février, le proche du rocker, qui fut son producteur de 1980 à 2010, déclarait, je crois que la veille, Laura avait envoyé un texto à son père en lui disant qu'elle voulait venir le voir. Il aurait répondu, non pas demain, la semaine prochaine. Et en effet, elles sont venues quand même le samedi après-midi et Johnny, qui était quand même très, très mal, avec un caractère que je connais bien, dit, j'avais dit que c'était non, c'est non aujourd'hui. Et il a demandé à Laetitia en effet déconduire Laura Smet et Laetitia lui a dit, tu peux pas me demander ça, je ne peux pas faire ça. Il a appelé l'infirmière et c'est l'infirmière qui me l'a raconté dans la soirée, il a appelé l'infirmière en lui disant, je ne veux voir personne. En l'occurrence ce n'est pas Laetitia. On lui met tout sur le dos mais ce n'est pas elle. Laetitia